Musique Dans la matinée du 11 septembre 2001, 19 hommes armés de cutters, dirigés par un homme sous dialyse depuis une caverne forteresse de l'autre côté du monde en utilisant un téléphone satellite et un PC portable, ont réalisé la pénétration la plus sophistiquée de l'espace aérien le plus protégé au monde. S'emparant des passagers et des pilotes, tous d'anciens pilotes de chasse, de 4 vols commerciaux qu'ils détournèrent de leur route pendant plus d'une heure, sans jamais avoir été inquiétés par un seul chasseur d'interceptions. Ces 19 pirates, religieux et fondamentalistes dévots qui aimaient boire de l'alcool, sniffer de la cocaïne et vivaient avec des strip-teaseuses, ont réussi à abattre 3 immeubles à l'aide de 2 avions à New York. Cependant qu'à Washington, un homme incapable de piloter un monomoteur Cessna a été capable avec un 757 de faire une boucle en descente de 2400 mètres à 270 degrés pour arriver en parfait rasmote et percuter le Pentagone au niveau du bureau des analystes du budget ou des employés du ministère enquêtés sur le mystère des 2300 milliards de dollars que Donald Rumsfeld, secrétaire d'état, avait annoncé manquant des coffres du Pentagone dans une conférence de presse tenue le jour précédent, le 10 septembre 2001. Par chance, les médias ont su qu'il avait fait en quelques minutes, et les grands pontes en quelques heures, les officiels dans la journée, et les preuves sont littéralement tombées dans la poche du FBI. Mais pour une raison ou une autre, des conspirationnistes fous ont demandé une enquête sur la plus grosse attaque perpétrée sur le sol américain de toute l'histoire. Cette enquête a été retardée, sous-financée, sabotée, en conflit d'intérêts et menée secrètement du début à la fin. Elle était basée sur des témoignages obtenus sous la torture et dont on a détruit les enregistrements. Elle n'a pas mentionné l'existence du building set, Devil Danger, Pledge, Siebel and Mons, Ben Laden et la CIA, et les manœuvres militaires simulant des avions détournés et jetés sur des immeubles menés au moment précis où c'était en train de se produire. Elle a été trompée par le Pentagone, la CIA, l'administration Bush... Et à propos de Bush et Chenet ? Eh bien, personne ne sait ce qu'ils ont dit car leurs témoignages étaient secrets, pas enregistrés, pas sous serment et à huis clos. Ce n'était pas important de chercher qui a financé les attaques, car cette question a peu de signification pratique. Cependant, la commission d'enquête du 11 septembre a brillamment répondu à toutes les questions du public, excepté la plupart de celles posées par les familles des victimes, et a pu pointer les fautes des personnes responsables, bien qu'aucune n'ait perdu son boulot, déterminant que ces attaques étaient dues à... Parce que... Excepté le Pentagone, la FIMA, le NORAD et le NERO. La DIA a détruit 2,5 Teraoctets de données sur Rebel Danger, mais c'est ok car ce n'était probablement pas important. La SEC a détruit les données sur l'enquête concernant les délits d'initié avant les attaques. Mais c'est ok car la destruction des données relatives à la plus grosse enquête de toute l'histoire de la SEC fait partie de ses routines d'archivage. Le NIST a classé secret son modèle mathématique utilisé pour l'effondrement du building numéro 7, mais c'est ok car le révélé aurait compromis la sécurité publique. Le FBI a hargué que tout ce qui concerne leur enquête sur le 11 septembre doit être tenu secret, mais c'est normal car le FBI n'a probablement rien à cacher. Cet homme n'a jamais existé et rien qu'il ait dit ne mérite votre attention. Si vous dites le contraire, vous êtes un conspirationniste paranoïde qui mérite d'être mis au banc de l'humanité. Comme lui, lui, lui et elle, 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 elle et lui. Ben Laden a vécu dans une grotte forteresse des montagnes d'Afghanistan, mais il a pu s'échapper. Puis il s'est caché à Torabora, mais il a pu s'échapper. Puis il a vécu dix années à Abbottabad, mettant en échec le réseau d'espionnage le plus efficace et le plus sophistiqué du monde et de l'histoire, tout en publiant vidéo sur vidéo en totale impunité, rajeunissant au gré des vidéos réalisées, avant d'être capturé par un vaillant commando de Navy SEAL dans une opération non filmée, durant laquelle il n'a pas résisté ou peut-être utilisé sa femme comme bouclier humain, et pendant laquelle ces as des forces spéciales ont paniqué et tué cet homme désarmé, censé être la meilleure source d'informations de la planète concernant le terrorisme. Puis ils l'ont jeté dans l'océan avant d'en parler à quiconque. Puis deux douzaines de membres de ce commando ont péri dans un crash d'hélicoptère en Afghanistan. Ceci est l'histoire du 11 septembre, comme elle vous est rapportée par les médias qui vous ont dit la pure vérité sur... Et... Si vous avez un doute sur cette histoire, vous êtes une chure de rat, un paranoïaque, un cinglé, vous détestez les chiens et les enfants et vous serez conspué par le monde entier. Si vous aimez votre pays et la liberté, la joie, les arcs-en-ciel, le roc, les chiots, les tartes aux pommes et votre grand-mère, alors vous n'émettrez jamais le moindre doute sur aucune des parties de cette histoire, à personne, jamais. C'était une annonce publique sponsorisée par les amis du FBI, de la CIA, NSA, DIA, SEC, MSM, Maison Blanche, NIST et de la Commission sur le 11 septembre. Parce que l'ignorance, c'est la force. Merci. 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 Merci.